— Je dois excuser une des intervenantes. Sarah Abdel-Nour a eu un empêchement. Donc on va tous la regretter. Mais Sophie Bernard fera ça très bien. Je pense qu'on aura tout le contenu dont nous avons besoin. Il y a un petit ajout au programme. Donc il y a M. Robillard qui fera l'intervention après au nom de Smart et qui présentera un dispositif que Smart a mis en place pour enrayer un peu la précarisation des travailleurs des plateformes numériques style Uber, Deliveroo, etc. — Moi, je vais juste faire une petite introduction générale sur le cycle. Donc vous avez la présentation du cycle complet dans cette petite brochure qui est distribuée. C'est la quatrième saison. C'est la quatrième année dont on fait ce cycle qui a pour objectif de penser par nous-mêmes en tant qu'opérateurs culturels. C'est une initiative d'une plateforme d'opérateurs culturels. Donc les opérateurs culturels, c'est des gens qui travaillent sur comment s'implantent des modèles culturels dans la société, comment on fait culture ensemble avec des programmes d'activités, de cinéma, de théâtre, des expositions, mais aussi ce qu'on appelle l'éducation en permanence, donc des lieux où on apprend à réfléchir sur nos pratiques culturelles, où on les met en question. Et on met en question un peu ce que nos pratiques culturelles peuvent développer comme imaginaires individuels, mais à partir des imaginaires individuels, surtout des imaginaires collectifs. Donc comment ces choses-là prennent place. Donc nous sommes un consortium d'opérateurs culturels. Je vais tous les citer. J'ai oublié de les citer. J'ai pas eu le temps de les citer ce matin à notre cher RTBF, qui m'a houspillé avec les questions. Donc il y a Culture et Démocratie, il y a Xara, Césep, la Concertation Action Culturelle Bruxelloise, Action Média Jeune, Revue Nouvelle. C'est presque tout bruxellois, mais Action Média Jeune, c'est de Namur. Il faut quand même le signaler. Il y a Revue Nouvelle, il y a PAC, il y a Centre Librex, il y a Collectif Formation Société Éducation Permanente, Il y a la Maison du Livre et il y a Point Culture. La Maison du Livre a probablement une exposition qui s'appelle Mon Père, ce robot. Et ce soir, ils ont une conférence co-organisée avec le Césep aussi sur Mon Père, ce robot. Qu'est-ce que les robots laisseront aux humains ? Donc nous, comme opérateurs culturels, on a voulu commencer à réfléchir par nous-mêmes sur les impacts du numérique sur les métiers de la culture, mais aussi, au-delà des métiers de la culture, comment on fait culture dans la société de manière générale. Et donc, on peut constater quand même qu'il y a des évolutions assez importantes qui apparaissent dans la manière dont le numérique est traité. par rapport à certaines années où on nous présentait le numérique comme la solution qui va solutionner un peu tout, qui va apporter de l'emploi, qui va ramener du lien, du lien social, etc. On peut constater que les sciences humaines, quand même, ont eu le temps de travailler en profondeur, de faire des études, de ramener des résultats, etc. Et donc, on voit quand même, de manière beaucoup plus évidente, apparaître des études, des sondages, des reportages qui montrent que ce n'est pas aussi top qu'on pouvait le penser. Mais ce n'est pas pour se vanter. Mais nous, au niveau des travailleurs culturels et des travailleuses culturelles, on en avait l'intuition, quand même. Par exemple, quand on pouvait constater, avoir l'intuition que le numérique, contrairement à ce qu'on disait, ne donnait pas accès, un accès effectif à la diversité culturelle, à la diversité des expériences esthétiques, c'était de l'ordre de l'intuition, c'était sur le terrain. Maintenant, il y a des analyses, des études qui montrent que l'impact des algorithmes, des bulles de filtre, etc., emprisonnent. Et toutes les plateformes qu'on nous inventait comme donnant accès à tout ce qui existe comme musique, 10 heures, etc., ne sont absolument pas des interfaces qui n'ont accès à la diversité culturelle. Et donc, il y a aussi toutes des choses qui apparaissent et qui peuvent, petit à petit, mettre en question un peu l'idylle qui s'est installée entre les populations et les numériques, au dire de pas mal de personnes. Une analyse récente sur les adolescents, menée par les mutualités libres, montre que 50-55% des adolescents se disent trop accros ou pas mal accros à leur smartphone, avec quand même des discours en disant qu'on se sent quand même obligé d'être sur les réseaux sociaux, de se tenir au courant. Si on n'y est pas, on culpabilise, on n'est pas dans le rythme, on n'est pas dans le jus, etc. Donc, ce qui nous intéresse, nous, comme opérateurs culturels, c'est un peu de voir, mais qu'est-ce que ça va créer comme mental, ce genre de situation, ce genre d'état ? Qu'est-ce que ça va créer, cette espèce d'auto-compétitivité, de productivisme de soi, d'instrumentalisation de la subjectivité qui se passe avec ces interfaces-là, qui sont omniprésentes, à l'opposé de l'impression qu'on peut avoir, ils sont tous occupés sur leur smartphone, ils s'amusent bien, tout est bien. Non, il y a quand même 50% qui, quelque part, a l'intuition que ça ne les satisfait pas et que ça ne correspond pas à ce qu'ils aimeraient avoir comme relation au monde. Donc, c'est des choses qui commencent à être un peu mieux documentées, un peu mieux présentées. Et le site de conférence a essentiellement comme objectif d'instruire, d'analyser c'est quoi le modèle culturel qui se met en place avec tout le numérique, l'environnement numérique, le milieu numérique, et de permettre aux citoyens, et là, nous avons des relations avec eux et avec elles, de réfléchir et d'essayer de montrer des alternatives au projet culturel. Donc, aujourd'hui, on commence un site qui va être très axé sur le numérique et le travail. Il y a plusieurs séances qui seront sous des angles différents consacrées à ce qu'on appelle les plateformes numériques, le capitalisme des plateformes. On commence par Sophie qui va développer tout ce travail sur Uber, qui va un peu nous expliquer comment ça fonctionne. Après, on aura aussi des séquences avec quel est l'impact du numérique sur la recherche scientifique, sur les soins de santé, sur les interfaces de recherche d'emploi, avec un jeune doctorant qui a fait un travail à plein de Saint-Denis avec Pôle emploi pour voir qu'est-ce que ça impacte quand on cherche de l'emploi et qu'au lieu de rencontrer quelqu'un, on doit s'adresser à un guichet électronique rempli des formulaires, etc. Par rapport au sujet qu'on va aborder aujourd'hui, il y avait un économiste qui s'appelle Daniel Cohen qui écrivait dans Libération hier « Les personnes qui travaillent pour Uber n'ont pas un employeur en chair et en os, mais un logiciel qui leur assigne des tâches et définit leurs conditions d'existence. » Ça concerne telle ou telle personne qui travaille pour Uber, mais le travail au Uber, c'est un peu tout ce que devient le travail dans la société pour tout le monde. Donc ce qui se met en place avec ce genre de travail qui est une désolidarisation, une déréglementation sociale, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre conscience que ce qui se passe là impacte et concerne tout le modèle culturel du travail, toute la culture du travail dans la société, et qu'on doit recréer, nous, en tant que médiateurs culturels, opérateurs culturels, une certaine solidarité pour questionner ces choses-là, non pas en disant que ça n'intéresse que les gens qui travaillent là-dessus, mais que ça nous intéresse tous. Qu'est-ce que travailler comme ça avec l'absence d'employeur en chair et en os, tout envoyé par des commandes par un logiciel, encore une fois, qu'est-ce que ça va créer comme mental, comme mental individuel, collectif, comme société, comme relation aux autres, comme relation au monde ? Quel est le modèle culturel qui se met en place à travers tout ça ? On commence à l'examiner aujourd'hui avec notre premier invité, à qui je suis très content de céder la parole. Merci pour cette invitation. Je vais essayer de représenter en même temps ma collègue Sarah Abdelnour, qui n'a pas pu se rendre disponible, en évitant de perdre ma voix en cours de route, parce que je suis aussi attaquée par une grippe. Donc je vais vous parler de Uber. Alors Uber Mathieu, c'est un slogan, en fait, comme vous le voyez en dessous, qui est mobilisé dans les mobilisations de chauffeurs VTC, donc c'est véhicule de transport avec chauffeur à Paris. Alors sachant qu'on a fait l'enquête ensemble, donc on est pour le coup sur ce sujet-là, on est un peu interchangeable. Donc Uber, on s'y est intéressé, notamment parce qu'on en parle beaucoup, et c'est devenu l'emblème de ce qu'on appelle le capitalisme de plateforme. Un capitalisme de plateforme qui viendrait bousculer l'organisation collective du travail, qui viendrait bousculer les formes d'emploi. Donc Uber, c'est une entreprise qui a été créée en 2009 à San Francisco, qui s'est implantée en France en 2012. Alors en fait, les plateformes, parce qu'il y en a plusieurs en France, il y a Uber, mais il y a aussi depuis Chauffeur privé, Le Cap, Taxify, etc. Donc toutes ces plateformes, en fait, elles sont apparues en France à la faveur de la dérégulation du secteur des taxis et de la transformation de ce qu'on appelait la grande remise. Donc la grande remise, qui s'est transformée en secteur du VTC. Donc la grande remise, c'était les voitures plutôt de luxe, qui offraient des services plutôt de luxe, des courses privées, qui travaillaient essentiellement pour des hôtels. et donc qui s'est transformée à ce moment-là, donc en 2009, et les plateformes se sont engouffrées dans cette réforme pour s'implanter en France. Et donc ça passe par une externalisation des chauffeurs qui exercent, pour la très grande majorité, donc sous des statuts d'indépendants. Alors finalement, pas tant que ça en auto-entrepreneurs, parfois pour commencer, mais en fait, finalement, ils optent plutôt pour le statut SASU, ce qui veut dire société par action unipersonnelle, par action simplifiée unipersonnelle. Je peux revenir dessus si vous voulez après. Donc ce qu'on a vu, donc on voit inaugurer un nouveau modèle économique avec ce nouvel intermédiaire, et qui nous permet de questionner un peu les transformations du travail et de l'emploi que ça génère. Alors d'après le registre du VTC, c'est la seule source disponible pour essayer d'avoir un peu une vision un peu quantitative statistique du secteur. On a, à l'heure actuelle, en France, plus de 34 000 chauffeurs VTC, avec une très grosse majorité en France, puisque c'est autour de 27 000 en Ile-de-France. Donc là, vous n'avez pas, quand on vous dit VTC, ce n'est pas uniquement des travailleurs qui passent par l'intermédiaire des plateformes. En fait, ils sont de plus en plus contraints. Je vais y revenir. Mais vous pouvez avoir des chauffeurs qui continuent, selon le modèle de la grande remise, d'avoir des courses privées. En fait, c'est extrêmement rare, parce qu'ils deviennent de plus en plus dépendants justement des plateformes. Donc un modèle, a priori, attractif, puisqu'une expansion extrêmement rapide. Et en même temps, avec des tensions qui sont apparues assez rapidement, à partir d'octobre 2015. Donc j'y reviendrai, puisque là, l'objectif, c'est vraiment de vous présenter cette mobilisation. Et au travers de cette mobilisation, on peut revenir aussi sur les conditions de travail, d'emploi de ces chauffeurs. Donc en faisant sortir les travailleurs du salariat, en les faisant sortir du cadre du droit du travail, et en remettant en question les obligations et les normes qui structurent les univers professionnels d'indépendants, comme l'artisanat, Uber participe d'une forme de dérégulation du travail et de l'emploi. Que justement, dérégulation que les chauffeurs VTC viennent contester. Ils appellent justement à une re-régulation du secteur et du travail et de l'emploi. Donc dans un premier temps, on a eu une démobilisation des taxis. On en a entendu pas mal parler. Des taxis qui protestaient contre l'implantation des plateformes. Et puis, finalement, depuis l'automne 2015, ce sont les chauffeurs VTC eux-mêmes qui ont commencé à se mobiliser. Et on a vu, on a suivi donc tout le processus depuis 2015, et on a vu progressivement un processus d'institutionnalisation du mouvement, une organisation plus formalisée au fil du temps. En même temps, ça nous intéressait particulièrement, cette mobilisation, parce que là, on a des profils plutôt atypiques en termes de travailleurs mobilisés. D'abord parce que ce sont des travailleurs indépendants, et donc il y a un certain nombre de barrières à la mobilisation de travailleurs indépendants, tout simplement parce qu'ils se retrouvent aussi en concurrence les uns avec les autres. Et puis, faire cause commune, il faut encore se retrouver dans une sorte d'identité collective. Il faut trouver aussi les moyens de se coordonner, ce qui n'est pas forcément évident quand on est des travailleurs indépendants, donc des travailleurs isolés. Ce sont des jeunes, plutôt des jeunes hommes, très majoritairement des hommes, qui sont peu familiers de l'action collective. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une mobilisation qui pourrait paraître assez improbable. Donc c'est ce qui nous intéressait aussi, c'est finalement qu'est-ce qui a permis cette mobilisation dite un peu improbable. Donc les questionnements que je vais un peu aborder ici, c'est finalement comment est-ce qu'on passe d'un engagement dans l'indépendance à une mobilisation collective. Donc sachant que là, finalement, on a un mouvement, une mobilisation de travailleurs indépendants, mais qui finalement, c'est très proche de la mobilisation, d'une mobilisation de travailleurs salariés. Alors la raison, c'est peut-être justement que ces travailleurs indépendants sont dans un statut assez ambivalent, qu'on le voit dans un certain nombre de pays, notamment, mais même en France aussi, il y a des tentatives de requalification en contrat de travail. Donc là, cette mobilisation collective, justement très proche d'une mobilisation collective de salariés, elle est peut-être liée aussi au fait qu'on est dans une situation assez ambiguë de ce point de vue-là. Donc comment, pourquoi ce mouvement a émergé ? Revenir un peu à la jeunesse de ce mouvement. Qui sont les leaders ? Quel rôle les syndicats y jouent ? Parce que progressivement, on va voir, on va citer un processus de syndicalisation. Quel est ce qu'on appelle le répertoire d'actions protestataires, c'est-à-dire les modalités, quels sont les outils qu'ils mobilisent pour protester ? Et puis finalement, quelles sont leurs revendications ? Donc pour ça, je vais m'appuyer sur une enquête. Alors juste pour préciser, c'est l'enquête Hubert, elle s'inscrit dans un projet collectif qui réunit toutes ces personnes qui sont essentiellement des sociologues plus de juristes. Donc c'est la NR Kapla qui a un projet sur le capitalisme de plateforme avec des... En fait, l'idée, c'est de pouvoir comparer justement des plateformes un peu différentes pour voir un peu les points communs, voir aussi ce qui les distingue. Donc on a des collègues qui travaillent sur les coursiers à vélo, sur les plateformes type les chefs à domicile, la ruche qui dit oui, vous voyez, c'est encore autre chose, des full factory, tout ce qui est travailleurs au clic, ETSI, c'est de l'artisanat en ligne. Donc voilà, on a une diversité de plateformes plus ou moins marchandisées. Et l'idée, c'est d'essayer de comparer justement les conditions de travail et d'emploi, les statuts d'emploi, ce qui en découle. Dans cette présentation, je vais me focaliser sur le cas de la mobilisation des chauffeurs Uber, pour faire vite, pour dire aujourd'hui en chauffeur Uber, en articulant des travaux de sociologie du travail et des travaux relevant de la sociologie des mouvements sociaux, donc à l'articulation sociologie et un peu sciences politiques. Donc il s'agit d'une enquête ethnographique. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis 2015, on suit avec Sarah les mobilisations collectives. Donc on participe à toutes les actions. Toutes les mobilisations, on y est. Donc c'est des moments justement où on observe ce qui est en train de se construire. et puis on peut faire des entretiens informels avec tous les chauffeurs mobilisés. On a fait des entretiens plus formalisés donc avec les leaders du mouvement. On a rencontré aussi les acteurs politiques de la régulation du secteur. On suit aussi beaucoup les échanges sur les réseaux sociaux parce que je vais en reparler mais c'est un vecteur de coordination justement. Et nous, ça nous permet de nous tenir informés de toutes les actions et donc d'y aller. Et puis par ailleurs, ça c'est ma partie pour le coup, moi j'ai poursuivi en fait l'enquête avec des entretiens avec des chauffeurs hors mobilisation. Donc j'ai fait des entretiens avec 38 chauffeurs qui ne participent pas aux mobilisations. Ça va être un peu compliqué pour pouvoir obtenir ces entretiens parce qu'ils ne sont pas du tout disponibles. Mais ça permet de voir en même temps les spécificités des chauffeurs mobilisés. Donc ça, c'est un peu un contrepoint. Donc ça me permet d'avoir d'autres données en complément. Donc d'abord, comment a émergé cette contestation ? Alors c'est l'automne 2015 qui marque le début de cette contestation. Donc les premières actions protestataires, elles ont pour cible les plateformes, en particulier Uber, et les changements de leurs politiques commerciales, en particulier les pratiques tarifaires. Mais on va voir à un autre niveau que ces actions, cette entrée dans l'engagement, dans la mobilisation, elles s'expliquent aussi par les trajectoires des chauffeurs et notamment des trajectoires de déception, déception commune qui va participer à souder, à construire un collectif et des formes de revendications. Donc de l'engagement à la déception, c'est qu'initialement, donc il s'agit d'un métier qui initialement était conçu comme valorisant et lucratif. Alors, valorisant, parce que, dans le cadre des mobilisations, c'est des moments justement où, finalement, on peut saisir, sont énoncées les déceptions dont les chauffeurs font l'expérience. Le ressort commun, c'était l'espoir d'ascension sociale. Espoir d'ascension sociale qui était associé au fait de devenir un travailleur indépendant, devenir mon propre patron. C'est perçu, justement, comme une forme d'ascension sociale. Et puis, aussi, du fait de voir une amélioration de ces conditions de rémunération. Et, donc, pour préciser pourquoi initialement c'était lucratif, parce que, initialement, c'était lucratif, ce que nous expliquent les anciens chauffeurs, c'est que Uber s'installe, en fait, à chaque fois à coup de prime. C'est-à-dire que, pour arriver, donc, c'était le cas à Paris, mais c'est le cas dans d'autres villes, pour attirer, pour inciter les chauffeurs à se connecter à l'application, eh bien, Uber leur offre des primes. Et des primes qui peuvent être assez élevées. Et après, les assemblages varient. C'est-à-dire, au début, c'était juste vous connecter à l'application et vous aurez 15 euros de l'heure sans rien faire, même sans avoir, même sans faire de course. Et, donc, le dispositif, les primes comme ça ont pris différentes formes, mais ça leur assurait, de fait, un revenu minimum assez conséquent. Et donc, progressivement, ils se sont pris au jeu, ils sont rentrés, parce que c'était lucratif. Ils en parlaient aussi entre eux. C'est-à-dire, souvent, on rentre, on devient chauffeur Uber parce qu'on a vu un proche le devenir et qui, justement, gagnait bien sa vie. Donc, c'est à coup de primes. Et puis, à un moment donné, les primes, elles ont disparu. c'est-à-dire qu'à partir du moment où Uber a eu suffisamment de chauffeurs pour couvrir le territoire, pour que les clients n'attendent pas trop longtemps une course, eh bien, les primes ont été supprimées. Donc, déjà, première réduction des rémunérations. Les déceptions aussi, elles sont liées à ces trajectoires. Donc, ces chauffeurs, je vous le disais tout à l'heure, ils sont plutôt jeunes. Souvent, en fait, ils ont une première expérience professionnelle, mais donc, de niveau technicien ou dans le transport. Ils étaient caristes, conducteurs de cars, ambulanciers, coursiers. Et ils ont connu, en fait, des conditions de travail et d'emploi, des conditions de travail assez pénibles. Ils ont connu la précarité. Ils ont connu des périodes de chômage. Donc, c'est justement beaucoup d'espoir dans cette activité de chauffeur. Ils ont vraiment misé dessus. Ils vont rapidement être déçus. Donc, d'abord, chute des rémunérations. parce qu'ils vont voir arriver une concurrence interne, Uberpop. Donc, Uberpop, c'est donc les non-professionnels. C'est-à-dire, c'était le système de covoiturage, initialement. Vous pouviez... Je ne sais pas si ça existait aussi en Belgique. Si ? Donc, en fait, il suffisait... C'était présenté comme du covoiturage. C'est un service assuré par des non-professionnels. Vous allez à tel endroit, vous connectez sur l'application et puis, vous avez des places dans votre voiture. Très bien. Bon, sauf qu'en fait, c'était plutôt des professionnels déguisés en non-professionnels, progressivement. Donc, en tous les cas, une concurrence interne qui apparaît. C'est-à-dire qu'on a des chauffeurs professionnels, c'était les UberX, et puis, des non-professionnels, Uberpop, avec des tarifs beaucoup moins élevés. et donc, concurrence, déjà en interne. Donc, déjà, première chose. Ensuite, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, donc, il y a eu une interdiction d'Uberpop et qui s'est, au même moment, je ne sais pas s'il y a un lien, je pense qu'il y en a un, au même moment, en fait, Uber a décidé d'augmenter sa commission et de baisser le tarif des courses. Donc, baisse des tarifs des courses de 20 %, hausse de la commission qui est passée de 20 % à 25 %. Donc, de fait, un effet direct sur les rémunérations. Autre élément, c'est l'arrivée massive des lotiers et de leurs salariés. Alors, parce qu'on parle, donc, dès qu'on pense chauffeur, Uber, on pense travailleurs indépendants. En fait, il y a aussi des salariés, alors aujourd'hui, de moins en moins. En fait, il y avait initialement plusieurs statuts. Donc, il y avait des chauffeurs VTC qui avaient la licence VTC, une formation spécifique. Et puis, il y avait des lotis qui, en fait, donc les lotis, c'était le transport collectif en zone rurale, initialement. Et Uber, c'est, en fait, à utiliser, à inciter, en fait, les chauffeurs a utilisé ce statut parce que la formation, elle est beaucoup plus rapide. Donc, obtenir la licence, c'est plus rapide et en plus, c'est moins cher. Et surtout, quand on est loti, on peut employer des chauffeurs, donc des salariés, on peut salarier, donc des chauffeurs qui n'ont besoin, eux, que du permis de conduire, pas de licence particulière. Les autres, donc, ils ont la licence VTC, eux, ils ont la licence loti et donc les lotis, les capacitaires, peuvent embaucher donc des salariés qui ont uniquement des permis de conduire. Gros avantage pour Uber parce que, du coup, ils peuvent aussi augmenter le nombre de chauffeurs extrêmement rapidement. C'est-à-dire qu'on a vu arriver des gros capacitaires qui, en fait, étaient des investisseurs qui arrivaient et recrutaient une centaine de chauffeurs d'un seul coup qui n'avaient que le permis de conduire, alors qui étaient des salariés. Là, on mettra plein de guillemets parce qu'en fait, ce sont vraiment des salariés, on était à la limite de la légalité au sens où c'était des contrats souvent à temps partiel mais en fait, ils travaillaient 70 heures par semaine et c'était des bricolages de type, par exemple, moi, j'en avais rencontré un qui m'expliquait qu'il devait payer tous les jours 85 euros à son capacitaire et puis, donc, pour avoir la voiture et puis après, sur les courses, il devait lui verser un pourcentage autour de 40%, ça peut aller jusqu'à 60% et donc, après, une fois qu'il allait, en gros, après, le reste, c'est pour lui mais donc, pour le coup, il ne leur reste pas grand-chose et puis, une grosse partie, en fait, n'était pas vraiment déclarée. Donc, on avait, en fait, une part très importante, finalement, de salariés, entre guillemets, qui était extrêmement précaire c'est un peu paradoxal, c'est que finalement, les plus précaires étaient les salariés, soi-disant salariés. Entre-temps, donc, on a eu la loi Grand-Guillaume qui est venue réguler le secteur qui a été appliqué donc en mars dernier qui a consisté finalement à interdire en fait les lotis dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants là où ils sont et donc tout chauffeur doit détenir la licence VTC. Il y avait eu une grosse campagne médiatique à ce moment-là de la part des applications notamment de Uber qui parlait de plan social en disant qu'on supprimait de l'emploi sachant qu'en fait c'était vraiment une demande des syndicats, des organisations professionnelles de VTC que de venir réguler et empêcher arrêter en fait le déploiement de ces chauffeurs dits salariés de fait de leurs conditions de travail extrêmement pénibles. Donc en tous les cas c'est ces lotis leurs salariés cet arrivée massive a eu des effets aussi sur les autres chauffeurs puisque grosse concurrence donc à partir de là on a moins de courses moins de demandes donc ça a des effets aussi sur les rémunérations donc ça vient s'ajouter aux autres éléments qui sont venus qui sont venus en fait réduire les rémunérations. Ensuite on a un autre élément c'est que de fait la dégradation des conditions de travail et de rémunération des chauffeurs elle s'explique par l'évolution des plateformes par leur positionnement leur stratégie on le voit mais elle doit aussi être pensée à l'aune de la situation des chauffeurs. En fait les chauffeurs font aussi parfois l'expérience d'un effet de ciseau alors qu'est-ce que j'entends par là c'est qu'ils passent en société et en fait ils bénéficiaient souvent d'aides d'un certain nombre d'aides comme l'ACRE c'est l'aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprises donc du fait que c'était des personnes qui étaient au chômage et qui à partir du moment où ils montrent leur entreprise bénéficient notamment de l'ACRE qui consiste en une exonération partielle des cotisations sociales au démarrage de l'entreprise et donc ils peuvent en bénéficier pendant trois ans à partir du même temps qu'ils restent micro-entrepreneurs et donc finalement c'est venu donc initialement si vous aviez des chauffeurs qui initialement avaient l'ACRE qui touchaient toutes les primes de l'UBER en fait à partir du moment où tout ça s'arrête mais ils se retrouvent dans une situation finalement extrêmement précaire et difficile c'est-à-dire qu'il y a vraiment un cumul d'éléments qui viennent réduire leur niveau de rémunération donc et notamment quand ces aides sociales s'arrêtent et bien c'est tout l'équilibre financier de leur activité qui se trouve remise en question et donc leur situation peut nettement se dégrader donc on est dans une situation d'indépendance sous dépendance d'abord parce que devenir travailleur indépendant ça a un coût ce que beaucoup de chauffeurs en fait réalisent tous les coûts que ça engendre c'est-à-dire que quand vous échangez avec eux ils vous donnent souvent initialement leur chiffre d'affaires sauf qu'évidemment il y a un gros écart entre leur chiffre d'affaires et ce qui va leur rester à la fin puisqu'il faut déduire les cotisations l'essence l'allocation de la voiture sachant que l'allocation de la voiture c'est entre 1000 voire 2000 euros par mois donc c'est quand même énorme ou le crédit quand il y en a un sachant que Uber impose des modèles de voitures donc ce sont plutôt des berlines des voitures assez chères donc ça suppose un investissement quand même important et ce sont des voitures alors initialement elles devaient avoir 4 ans maximum d'ancienneté ça va en fait assez vite aujourd'hui c'est 6 ans donc il suffit on a des récits comme ça de chauffeurs qui achètent une voiture d'occasion qui avaient en fait 2 ans et puis ils n'ont pas encore fini de rembourser le crédit que finalement leur voiture ils ne peuvent plus l'utiliser pour continuer leur activité donc un travail à crédit et une difficulté justement à anticiper tous ces coûts ce qu'on note aussi c'est une dépendance accrue aux applications c'est que je vous le disais initialement donc le secteur quand on était VTC ont donc travaillé pour des hôtels ou des clients privés et donc ont développé sa clientèle et quand avec le déploiement des applications ça devient extrêmement difficile parce que cette clientèle elle passe de plus en plus par les applications qui proposent des tarifs plus avantageux donc les donc les les chauffeurs deviennent de plus en plus dépendants des applications parce que déployer sa clientèle privée c'est extrêmement difficile parce que finalement cette clientèle part aux applications remise en cause aussi de l'autonomie au travail si justement on compare avec la grande remise la grande remise en effet ce sont des travailleurs indépendants qui organisent leur temps de travail comme ils le souhaitent ou en tout cas en fonction de la clientèle évidemment malgré tout mais qui n'ont qui n'ont pas enfin qui sont de fait autonomes les chauffeurs VTC en fait doivent respecter un certain nombre de consignes qui sont données par les applications c'est là où on est dans une situation assez ambivalente encore une fois donc avec le port de la cravate du costume initialement ça a changé mais initialement il fallait offrir une bouteille d'eau systématiquement il y avait des bonbons à disposition vous avez les chauffeurs doivent signer une charte quand ils ont ce contrat de collaboration ce contrat commercial avec Uber une charte avec tout un tas de conseils donc pour pour qui viennent finalement cadrer en fait leur leur activité donc qui questionnent un peu justement leur leur statut et puis donc ce qu'on voit aussi c'est un accroissement de leur temps de travail de fait étant donné que que leur rémunération que le tarif des courses a chuté que les commissions ont augmenté qu'ils ont souvent ils n'ont plus ces aides etc et bien ils tendent à accroître leur temps de travail donc ils sont nombreux à nous dire qu'ils travaillent 13h 14h par jour alors Uber depuis a limité le temps de connexion à l'application à 11h par jour alors pas de connexion à l'application le temps de course ce qui veut dire que quand on est connecté le temps de course c'est quand il y a un client qui est dans la voiture mais vous êtes connecté dans ces cas là plutôt 13 14h et puis étant donné qu'il y a plusieurs applications de toute façon vous pouvez toujours continuer de travailler donc beaucoup expliquent qu'ils travaillent 13h 14h par jour 7 jours sur 7 au mieux 6 jours sur 7 et aussi ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est toujours aussi ambivalent c'est que les chauffeurs vous disent toujours moi ce que ce que j'apprécie c'est de pouvoir organiser mon temps de travail comme je le souhaite ce qui est très classique du côté des travailleurs indépendants cette revendication d'une autonomie dans l'organisation de son temps de travail en réalité ce qu'on voit c'est que en fait sous la pression économique ils choisissent de moins en moins c'est à dire qu'ils vont plutôt travailler durant les phases de majoration donc comme vous le savez peut-être les tarifs ne sont pas toujours les mêmes en fonction s'il y a beaucoup de clients et peu de chauffeurs en fait Uber va pratiquer des majorations donc les tarifs augmentent 1,3 1,8 2,5 etc on entend souvent parler au moment du réveillon du nouvel an où les tarifs souvent explosent ils explosent de moins en moins parce qu'ils sont de plus en plus nombreux donc mais donc ces phases de majoration c'est toujours quand même c'est toujours un peu prévisible c'est plutôt le matin très tôt parce que c'est l'heure de pointe c'est plutôt en soirée et c'est plutôt le week-end donc en termes d'articulation avec la vie familiale par exemple ou la vie personnelle vous voyez bien que ça limite un petit peu cette autonomie donc de fait ça a des coûts sur la vie personnelle et familiale donc beaucoup nous expliquent qu'ils ne voient plus leur famille qu'ils s'étaient engagés dans le métier prêts à faire des sacrifices en disant voilà je suis prêt à faire des heures mais il faut que ça paye et là ils ont justement le sentiment que finalement ils font des heures mais que ça ne paye pas et que derrière la famille justement il y a des cas de divorce en particulier chez les leaders des mouvements parce que c'est extrêmement compliqué ils doivent à la fois ils s'investissent à la fois dans leur activité professionnelle et aussi dans le mouvement dans les négociations etc et leur vie personnelle tend à en pâtir sérieusement donc premier élément qui explique l'émergence de ce mouvement c'est cette forme d'un engagement à la déception aux déceptions qui ont pu émerger et qui tentent donc à créer une sorte de collectif parce que dans les mobilisations on entend toujours parler de ça autre élément qui va permettre cette mobilisation ce sont les facteurs de proximité c'est que initialement on n'imaginait pas qu'il y avait en fait autant de liens entre chauffeurs on les voyait vraiment comme les chauffeurs isolés chacun dans leur voiture en réalité on s'aperçoit qu'il y a donc des réseaux sociaux en particulier je disais tout à l'heure aussi beaucoup de chauffeurs ont commencé sur le conseil de proches donc déjà ils connaissent souvent d'autres chauffeurs et puis donc il y a tout un tas d'espaces d'échanges physiques ou virtuels qui se sont créés donc alors on a tout un tas de lieux de sociabilité qui sont similaires à ceux des taxis comme les zones d'attente autour des aéroports alors par exemple étant donné qu'ils n'ont pas d'espace pour se garer à l'aéroport on sait qu'ils sont tous à la station totale de Charles de Gaulle qui s'est totalement adapté ils ont installé une table de ping-pong enfin bref parce que justement il reste ici des heures à attendre des clients donc des zones officielles des zones non officielles certains cafés certains restaurants et puis donc tout un tas d'échanges qui se sont développés en ligne via des groupes whatsapp où justement on se refile des courses en particulier des courses privées et puis des pages facebook donc on s'échange des bonnes adresses des endroits où aller déjeuner pour pas cher des vidéos humoristiques tout un tas d'informations ce qu'on voit c'est que les plus mobilisés sont le plus souvent justement des chauffeurs qui sont intégrés dans le collectif qui sont intégrés sur ces réseaux qui sont les plus intégrés ce qui est assez classique dans tout ce qui est travaux sur les mobilisations les plus mobilisés sont aussi les plus intégrés dans la profession et dans le collectif ce qui va aussi donc il y a un collectif qui se crée à travers ces réseaux ce qui va aussi ce qui va aussi jouer c'est le partage d'une identité masculine je vous mets un petit extrait d'un des sites donc je vous le disais une très forte majorité d'hommes et nous on était tout de suite repérés dans toutes les manifestations de fait donc à chaque fois on nous prenait pour des journalistes donc fallait on leur expliquait en fait pour une fois on avait bonne presse en disant qu'on était sociologue ça nous changeait donc en fait les chauffeurs partagent une identité genrée très forte alors de fait c'est quasi exclusivement des hommes et ils tiennent aussi un discours très viriliste alors parfois aux accents un peu misogynes et homophobes donc voilà les chauffeurs mobilisés on va retrouver dans les sites mais dans les prises de parole publiques même dans les discussions informelles dans les mobilisations nous on est les vrais hommes on a des couilles les autres c'est des pédés voilà bon je vais vous passer les détails mais ce qui est vraiment mis en avant c'est le courage le courage le combat comme des valeurs masculines partagées alors ce qui est aussi ce qu'on peut retrouver dans dans tout ce qui dans tout un tas de mobilisations aussi dans le monde ouvrier donc ce qui n'est pas forcément spécifique mais en tous les cas qui est vecteur de rapprochement ce qu'on voit aussi c'est la réactivation d'un registre anticolonialiste donc on a des proximités entre assignations et revendications exprimées dans des termes racialisés c'est à dire que beaucoup de chauffeurs sont immigrés ou ont des parents immigrés donc ils ont connu ou eux-mêmes une trajectoire d'immigration ou leurs parents avec des origines souvent ils viennent des pays du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne et et finalement ils ils en parlent un peu parfois comme un stigmate mais qui peut aussi servir de vecteur de solidarité et qui en fait très présent dans les discours et dans les actions contestataires donc le stigmate il est tantôt dénoncé comme par exemple tout ce qui est en termes de discrimination au travail on a vécu des discriminations au travail c'est un point commun et il est parfois retourné comme lorsque les chauffeurs mettent en avant leur fierté d'Algérien par exemple en tout cas c'est un fil qui relie une partie conséquente des chauffeurs des échanges entre chauffeurs donc là vous avez par exemple un extrait ce qu'il y a sur d'écran sur donc à propos des Chibani donc on voit des références donc à la colonisation aux migrations et on va retrouver ça dans les discours contestataires par exemple les traîtres sont désignés comme les harkis c'est pas les jaunes c'est les harkis les plateformes vont être traitées d'esclavagistes donc ces références elles construisent un discours collectif et elles participent à rapprocher donc ces chauffeurs ce à quoi on va assister aussi qui va permettre ce mouvement c'est donc une institutionnalisation progressive du mouvement c'est que donc progressivement donc nous on le suit depuis fin 2015 les actions protestataires se sont structurées on a vu émerger des représentants on a vu émerger des syndicats de travailleurs donc on a on a en fait des deux donc un syndicat l'UNSA qui est apparu avant même les premières contestations donc enregistré officiellement donc en octobre 2015 à l'été 2015 c'est l'association CAPA VTC qui s'est aussi montée l'association aussi Active VTC donc des organisations collectives qui sont apparues en fait assez rapidement et qui ont existé préalablement aux actions protestataires des VTC donc qui ont justement permis d'organiser aussi le mouvement de plus en plus de mieux en mieux d'organiser au fil du temps mais donc tous ces regroupements ils ont été fondés par des chauffeurs dont les meneurs donc sont très présents sur les réseaux sociaux sur les pendant les manifestations et donc on a donc là depuis donc l'UNSA en fait est sorti finalement le syndicat UNSA c'est séparé enfin ils sont sortis de l'UNSA ils ont fondé un syndicat indépendant électif CAPA VTC mais ce qui est intéressant c'est de voir aussi qu'initialement ces leaders syndicaux avaient un rapport plutôt distancié au syndicat voire extrêmement critique comme le dit ici par exemple un représentant de CAPA VTC j'ai jamais été syndiquée avant pour moi les gens qui faisaient grève c'était incompréhensible ils avaient un job c'est incompréhensible je n'ai jamais été comme ça tout le contraire j'aurais été le meilleur pote de Macron c'est pour vous dire quand on voit à l'envers du décor réellement on se pose des questions on se dit que ça va vraiment trop loin donc ils avaient une sorte finalement initialement plutôt même d'aversion pour les syndicats et les syndicalistes mais c'est devenu finalement ça s'est imposé à eux comme le seul moyen de réclamer de se coordonner de se structurer collectivement pour résister aux applications alors ce qu'on voit quand même c'est que certains de ces leaders avaient déjà vécu des situations conflictuelles dans leurs précédents emplois il y en a un notamment qui est allé au prud'homme sachant pour le taux de recours au prud'homme c'est assez significatif mais ce qu'on voit aussi c'est que si les meneurs visibles du mouvement étaient relativement éloignés des structures syndicales en fait ils travaillent toujours avec un binôme qui est lui beaucoup plus proche du monde syndical donc par exemple le cofondateur de CAPAVTC donc une de ses organisations professionnelles c'est un ancien syndicaliste de la CFDT passé chez FO parce qu'il s'était senti trahi par la CFDT auparavant de même un celui de l'UNSA et c'est en fait il est son binôme c'est quelqu'un c'est un permanent de l'UNSA en fait vous avez une sorte de binôme qui se crée avec à chaque fois mis en avant mis en avant des chauffeurs de ceux qui 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 sont des chauffeurs et dont il tire justement le fait il tire de leur activité professionnelle leur légitimité auprès des autres des personnes qui le représentent et puis dans l'ombre en fait une figure plutôt syndicale qui va permettre de 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 d'ailleurs notamment on avait aussi après ce qu'on a vu arriver donc c'est donc le CAPA VTC s'est ensuite rattaché en fait à FO donc processus de syndicalisation et la CFDT aussi est arrivée en cours de route et ce qui est intéressant c'est que la CFDT c'est un professionnel en fait du syndical en fait, qui est arrivé, qui n'était pas chauffeur. Et lui, qui a vraiment eu un problème de légitimité auprès des chauffeurs, tous les chauffeurs l'appelaient ironiquement chauffeur de train, parce qu'en fait, il venait de la SNCF. Dès qu'il prenait la parole, c'était limite qu'il se faisait insulter. Et c'était non, non, il ne nous représente pas. C'est les autres qu'il faut écouter. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis, finalement, lui, s'est en fait retiré. Et il a poussé en avant un chauffeur qui s'impose aujourd'hui comme leader pour la CFDT. Donc c'est intéressant de voir que, finalement, voilà, cette légitimité repose vraiment sur l'exercice du métier. Donc on a... Après, ce qu'on voit, c'est que cette institutionnalisation du mouvement, elle est loin d'être linéaire, puisque, donc, je vous le disais tout à l'heure, ils se sont finalement retirés de l'UNSA pour fonder un syndicat indépendant. Il y a eu aussi des clashes du côté de ceux qui représentaient des représentants de FO qui sont partis, qui ont été remplacés par d'autres. Voilà. Il y a un processus d'institutionnalisation, mais il est inachevé et il est véritablement non linéaire. Et donc on continue de suivre ces rebondissements. Alors j'en viens maintenant aux pratiques protestataires. Il faut que je fasse attention au temps. Donc j'en viens donc un peu à leur mode d'action. Donc on a des pratiques protestataires qui sont ancrées dans les nouvelles technologies. Alors des pratiques protestataires classiques, manifestations, blocages, tractages. Donc ça, c'est pas spécifique. Donc c'est dans les gares, dans les aéroports. Et puis on va avoir des modes, des pratiques protestataires plus spécifiques, comme par exemple la déconnexion à des applications. Alors ça consiste en quoi ? Ça consiste en fait en des appels des organisations sur les réseaux sociaux à se déconnecter. Demain, à 2h10h à midi, tout le monde doit se déconnecter de Uber. L'objectif étant finalement de les mettre un peu en difficulté, en ayant moins de chauffeurs disponibles, donc en rallongeant le temps d'attente des clients pour les inciter finalement à se tourner vers d'autres applications. Alors c'est des modes d'action qui ont été plutôt utilisés durant les phases de négociation pour mettre la pression sur les applications. Toute la difficulté, ce qui est compliqué, c'est déjà d'être sûr d'être suivi. Et dans ces phases de déconnexion, Uber, dans ces cas-là, pratique des majorations pour inciter les chauffeurs à revenir. Donc pour les chauffeurs mobilisés, ils ont l'impression, ils ont le sentiment d'être doublement pénalisés, parce que de fait, à ce moment-là, ils ne travaillent pas, et en plus, les tarifs des courses augmentent. Donc ça, par exemple, c'est un type d'appel à la déconnexion, vous voyez, pendant 2h. Déconnectez-vous. Donc c'est plutôt durant les phases de négociation. Ce qu'on voit, c'est que le mouvement, en tout cas, se coordonne largement par le biais des réseaux sociaux. Donc sur les pages Facebook, les réseaux WhatsApp, on lance des appels à la grève, on discute des slogans, des affiches à diffuser. Donc c'est une dimension importante de ces mobilisations. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est des pratiques protestataires, donc à l'image d'une identité professionnelle haut de gamme. Donc référence à la grande remise. C'est-à-dire que la manifestation, ça peut être un moyen pour les chauffeurs mobilisés de rendre visible leur identité professionnelle. Ce que revendiquent les chauffeurs mobilisés, c'est le modèle de la grande remise. Donc un modèle où, justement, on revendique le fait d'offrir un service professionnel, personnalisé, de qualité. Justement, on n'offre pas du low cost, ce que ça serait devenu. On se distingue des taxis. Et donc ça justifierait notamment le tarif plus élevé qu'on pratique. Et donc dans les manifestations, eh bien on a des manifestations en costume cravate, ce qui est plutôt rare d'habitude. Enfin moi, je n'ai pas l'habitude de celle-là. Donc on a des chauffeurs qui sont en costume cravate. Et les leaders du mouvement, ils sont d'autant plus attachés qu'ils veulent donner une belle image du métier à l'opinion publique. Et ils essayent en fait de se distancier de l'image de jeunes arabes de banlieue qui pourraient leur être associés. Et donc finalement, le port du costume cravate, il peut être analysé comme un moyen de résister à une assignation sociale et raciale qui pourrait délégitimer leur cause auprès du grand public. Donc il s'agit de rendre audible leur revendication. Ce qu'on peut voir aussi, c'est du coup des pratiques quotidiennes de résistance, des pratiques protestataires discrètes intégrées à leur quotidien de travail. C'est-à-dire que pour dénoncer leur faible niveau de rémunération, beaucoup de chauffeurs mobilisés, quand ils travaillent justement par l'intermédiaire des applications, considèrent que vu qu'ils sont mal payés, ils vont offrir un service low cost. Donc vous oubliez les bonbons, vous oubliez les bouteilles d'eau, je ne vais pas vous ouvrir la porte, et puis je ne vais pas forcément mettre un costume, en réservant ces services justement à une clientèle privée, s'ils en ont une. Ce qu'on voit aussi comme type de pratiques protestataires, c'est ce qu'on appelle les pratiques protestataires ludiques, donc de ce qui est relatif au jeu. C'est-à-dire que le mouvement est quand même très long. Ça veut dire aussi beaucoup de pertes d'argent. C'est difficile. Donc pour faire tenir le mouvement, pour assurer le maintien du groupe en tant que tel, on va développer des activités ludiques. Alors par exemple, on va développer le barbecue. Il y a eu beaucoup de barbecue qui étaient organisés. Et puis on va avoir développé aussi, à un moment donné, il y avait les crêpes parties. Alors les crêpes parties, c'était en fait, ce n'était pas l'initiative des leaders du mouvement. Ça leur échappait un peu. C'était simplement en fait pendant les mobilisations, le fait de prendre des œufs et de la farine et de les balancer sur les voitures des non-grévistes pour les empêcher de travailler. Et en fait, c'est devenu une sorte de jeu progressivement, avec diffusion sur les réseaux sociaux, enfin, un message humoristique par rapport à ça, avec des leaders du mouvement qui, eux, tendent à s'en distancier, justement, avec cette volonté de donner une bonne image du mouvement. En même temps, ce qui est intéressant à voir, c'est que même si les leaders affichent plutôt une distance à l'égard de pratiques protestataires de confrontation, c'est en même temps un moyen de pression dont ils peuvent tirer parti. Donc, les pratiques protestataires de confrontation, il y en a eu plusieurs, donc des occupations locaux, qui avaient été notamment une occupation des locaux de Uber qui avaient été beaucoup diffusées sur les réseaux sociaux, où là, justement, on n'était pas du tout en costume cravate, là, on est en survête, et ils s'étaient attachés, donc, aux radiateurs dans les locaux de Uber, ils avaient fini au poste. Et des opérations coup de poing, aussi, dans les sièges des grandes entreprises partenaires, au moment du rachat, en fait, de chauffeurs privés par le groupe d'Emler. En fait, il y a eu une opération où, en fait, nous, on a été embarqués avec eux dans les voitures. En fait, on était dans un cortège de berline, et on allait chez tous les clients de chauffeurs privés pour... Ou, en fait, les chauffeurs, les leaders prenaient la parole au gigaphone pour expliquer aux clients de chauffeurs privés les conditions de travail des chauffeurs VTC pour obtenir une sorte de soutien des salariés présents. Et puis, c'était surtout une opération pour... orienter vers les médias pour faire connaître le mouvement. Et donc, tout un tas d'actions de ce type-là. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'on a des actions, des débats récurrents autour des actions dites plus radicales, avec des oscillations permanentes autour de la figure du jeune arabe de banlieue. Donc, les chauffeurs, les leaders, tâchent de s'en distancier pour garder une belle image, pour éviter de décrédibiliser le mouvement. Et en même temps, en dépit de la distance ce qu'ils affichent à l'égard de cette figure, en fait, ils en font en même temps un moyen de pression. Je vous lis un petit extrait d'un entretien avec le leader de SCP-VTC qui nous explique « Il faut garder dans les négociations. Vous savez, on est des jeunes de banlieue, on va foutre la merde. Les VTC qui font l'élite du transport vont faire une belle action un jour. Mais si on n'est pas reçu ce jour-là, si on n'a pas d'avancée ce jour-là, on risque de faire comme les taxis. Et le lendemain, ça sera la branche dure qui va se mettre en avant. Après, nous, on va dire « Prenez vos responsabilités. On ne peut pas tenir tout le monde. On va essayer de faire manifester les gars super classes. » Si le gouvernement n'écoute pas, et visiblement, ce gouvernement n'écoute que par la force, le lendemain, la branche dure va se développer et nous, on va se dédouaner là-dessus en disant « On vous a prévenu. On a essayé de faire un truc beau le premier jour, aller à la rencontre des clients, etc. S'il n'y a pas de résultat et que visiblement, les télétubbies vous ne comprenez pas, qu'il vous faut des casseurs et des fauteurs de troubles, malheureusement, on le fera. » Donc on voit bien mise à distance et en même temps, c'est un argument et un moyen de pression dans les négociations avec l'État. Donc pour finir, j'en viens aux revendications. Donc les chauffeurs mobilisés, du côté des organisations syndicales ou professionnelles des chauffeurs, on trouve une demande de régulation de la profession. Mais on va voir en fait deux modèles s'opposer parfois. D'un côté, SCP-VTC et FO-KPA-VTC, donc les premiers qui s'étaient montés en 2015, et puis de l'autre côté, la CFDT. Donc du côté des premiers, on revendique plutôt un modèle dual. Ce que dénoncent ces deux organisations, c'est la création par les applications d'une zone grise, d'une zone grise entre indépendance et salariat. Comme ils le disent, nous n'avons que le nom de travailleurs indépendants, tous les inconvénients des indépendants, mais sans être de vrais indépendants. Nous n'acceptons pas cette situation hybride. Donc eux, ils s'opposent à la création d'un troisième statut de travailleurs indépendants dépendants. Je ne sais pas si vous connaissez, dans un certain nombre de pays, il y a ce troisième statut. Au Royaume-Uni, c'est les workers. Ça existe aussi en Espagne, les travailleurs indépendants, économiquement dépendants. Il y a les parasubordonnés en Italie, etc. Donc eux, ils s'opposent à ce troisième statut et revendiquent un modèle dual avec, d'un côté, salariés, de l'autre, les travailleurs indépendants. Et ils revendiquent l'existence de ce modèle dual au sein de la population des chauffeurs VTC. C'est-à-dire qu'ils veulent, en fait, ils aspirent à offrir ces deux statuts aux chauffeurs en fonction de leur situation. D'un côté, il y aurait les entrepreneurs qui savent démarcher, développer leur clientèle, donc une clientèle privée, qui offre donc un service haut de gamme. Et d'un autre côté, ceux qu'ils appellent ceux qui sont en superfusion, qui sont eux totalement dépendants des applications et eux qui devraient être reconnus comme salariés. Donc on va retrouver ces actions. Du coup, ça va avoir des effets sur leurs actions. D'un côté, ces organisations accompagnent des chauffeurs qui demandent leur requalification au contrat de travail. Donc il y a au Prud'homme, là c'est le 18 décembre à Paris, il y a une centaine de... Enfin, je ne sais pas si ce n'est pas 200 chauffeurs qui ont demandé cette requalification. Et de l'autre côté, ils demandent à pouvoir établir leur prix comme ils le souhaitent pour devenir, pour donc, d'un côté, être véritablement des travailleurs indépendants ou, si on ne l'est pas, eh bien, être des travailleurs salariés. De l'autre côté, la CFDT, elle, en fait, considère qu'il s'agit de travailleurs indépendants et que c'est le seul statut qui doit être défendu. Ce qu'on va... Donc, ce qu'on voit bien du côté des premières organisations, c'est la revendication, en fait, du modèle de la grande remise du côté des travailleurs indépendants. Donc, ça va se ressentir du côté des tarifs avec un tarif minimum plus élevé du côté des premières que du côté de la CFDT. Donc, ils revendiquent depuis longtemps un tarif minimum. Là, notamment, le mouvement est en train de se relancer parce qu'à New York, il vient d'avoir... Donc, la ville a instauré un numerus cruzus et un tarif minimum. Donc là, de fait, ça relance un peu les débats sur les forums et une relance du mouvement et des négociations, en tout cas, est envisagée de ce point de vue-là. Donc, les interlocuteurs légitimes, aussi, on va voir une grosse différence, c'est que, pour les premières, c'est l'État. SCP ou FO, en fait, ne veulent pas négocier avec les applications, considérant, justement, que c'est un intermédiaire. Donc, ce n'est pas un acteur légitime. Ce n'est pas un acteur du transport. C'est une plateforme. Donc, ils ne veulent pas négocier avec eux et ils se tournent vers l'État pour obtenir un tarif, finalement, un modèle du tarif réglementé assez proche de celui des taxis, considérant que ça ne regarde pas les plateformes, que finalement, à partir du moment d'un tarif minimum, eh bien, les plateformes, elles peuvent appliquer la commission, le taux de commission qu'elles veulent. Ce n'est pas leur problème, mais c'est à eux de négocier et d'imposer leurs tarifs. La CFDT, par contre, est plutôt dans une négociation à la fois avec l'État et avec les plateformes. C'est ce qui a d'ailleurs à un moment donné créé une sorte de gros clash entre... Il y a eu une tentative intersyndicale dans une négociation avec Uber et puis ça a complètement capoté parce que justement les premiers se sont retirés à un moment donné en refusant de négocier avec Uber. Aussi, il y a la question de la clôture. Les premières sont pour un numerus clausus considérant justement qu'en ouvrant trop les portes et bien il y a trop de concurrence et on ne peut plus en vivre. Donc eux étaient vraiment derrière, étaient très étroitement liés à Laurent Ganguilhomme, le député qui avait justement mis en place la loi dont je parlais tout à l'heure. Ils sont plutôt dans une logique de requalification du métier, donc revalorisation du métier, modèle de la grande remise. Tandis que du côté de la CFDT, c'est plutôt... On défend plutôt une rhétorique de l'ouverture, de l'égalité des chances et donc pas de numerus clausus. Donc des tensions entre les deux modèles. Donc pour finir, on suit, je le disais, c'est une mobilisation qui est inachevée et qui est loin d'être terminée. Donc là, on va suivre en particulier les derniers rebondissements autour de New York qui appellent à priori de nouvelles négociations sur cette question du tarif minimum. Voilà. J'ai terminé. Merci. Déjà, bonjour à tous. Moi, je vais juste vous présenter rapidement un peu comment ça s'est passé avec la SMART. donc là, je suis ici en qualité de travailleur à la SMART, mais j'ai moi-même été coursier avant. Donc je connais un peu les deux pendant. J'ai une double casquette. Parce que la SMART, en fait, a permis pendant un moment jusqu'à l'arrêt de la convention de sortir à minima de la précarité les coursiers. Donc je vais vous expliquer un peu historiquement comment ça s'est passé et quels ont été ce qui a été mis en place lors de la convention de la SMART. Alors la SMART, c'est... Voilà. La SMART, c'est une coopérative qui s'occupe des travailleurs autonomes et qui s'occupe de salariés des travailleurs autonomes. Donc de leur apporter en fait une protection étendue qui est la même que pour les salariés. Voilà. Historiquement, c'était pour les artistes et les graphistes. Société mutuelle des artistes. D'où la SMART. Et ça s'est ouvert aussi ensuite à différents métiers. Donc les coursiers. Donc en Belgique, l'opérateur historique avec les coursiers, ça a été TechEasy. Et TechEasy, au début, ils embauchaient beaucoup de coursiers qui étaient artistes. Enfin, ils embauchaient. Ils essayaient de trouver un système. Donc ce qui s'est passé, c'est que les coursiers qui étaient artistes se sont retournés vers la SMART en disant ben voilà, est-ce que vous pourriez pas nous créer un modèle parce que là, on s'en sort pas. On sait pas comment passer. Et la SMART a commencé à réfléchir à un modèle. Donc c'est pas la SMART qui a été cherché les coursiers. C'est les coursiers qui sont venus à la SMART historiquement. C'est important parce que la SMART s'est retrouvée un peu comme ça et s'est trouvé d'abord un premier modèle. Donc ils viennent voir la SMART. Ils font une première convention avec TechEasy, avec un paiement à la commande mais qui atteint les minima horaires. ce qui permet en fait aux coursiers de vivre. Peu après, Deliveroo arrive et vient voir la SMART directement. Et donc du coup, la SMART met une deuxième convention en place avec Deliveroo, spécifiquement avec Deliveroo, qui induit un paiement à l'heure de 9,91 euros. Donc ça, c'est très intéressant parce que TechEasy était payé à la commande tout en ayant des minima horaires. Mais Deliveroo arrive avec vraiment quelque chose, un paiement à l'heure et ce qui permet aussi de salarier la plupart des coursiers avec la protection étendue du salariat. à un moment donné, la SMART se rend compte que finalement, le paiement à la commande chez TechEasy ne fonctionne pas et on arrive en dessous des minima horaires. Donc, ils font une troisième convention en partenariat avec Deliveroo et TechEasy. et cette troisième convention reprend tous les minima légaux, c'est-à-dire 9,41 euros de l'heure, ce qui fait environ, avec les aides de l'État, 9,60 euros net, un minimum de trois heures de travail qui est le minimal légal en Belgique et évidemment, en tant que salarié, ils bénéficient de l'assurance-loi et de toutes les assurances liées aux salariats. Donc, dans cette convention qui fait deux des salariés, ils sont protégés par l'assurance-loi, qui est une protection étendue, par une responsabilité civile, ils cotisent également au chômage, à la pension, enfin, tous les salaires différés et, au travers de cette convention, les charges patronales sont payées par Deliveroo ou par TechEasy. J'entends par là que pour une rémunération nette de 9,50 euros, ça coûte 16 euros environ à Deliveroo et à TechEasy. Ce qui est très intéressant puisque dans le modèle qui va suivre ensuite de paiement à la tâche avec des indépendants et la loi de Croix, je y reviendrai rapidement, Deliveroo et TechEasy qui va faire faillite ne vont plus rapporter aucune recette à l'État. Donc, par ce système-là, en plus de ça, économiquement, ça apporte des recettes à l'État. Donc, c'était vraiment très intéressant. salarié les coursiers avec toute la protection, recette de l'État avec les charges patronales prises en charge par ces applications. Ce n'était peut-être pas la solution idéale parce qu'il y avait toujours ce problème quand même de sécurité de l'emploi dans le sens où on pouvait être déconnecté du jour au lendemain si effectivement on avait des soucis qui pouvaient être un souci avec un client. Voilà. Mais, ça sortait quand même pour la plupart des coursiers de la précarité. Donc, ça commençait à être intéressant avec des projections aussi sur des rémunérations. Moi, personnellement, en tant que coursier, en travaillant 35 heures semaine de moyenne, je gagnais 1 500 euros net assurés. Voilà. il y avait quand même cette idée aussi de trouver un peu ce modèle de flexibilité que cherchaient certains coursiers avec un modèle de sécurité qu'apportait le salariat. Quand on parle du modèle salariat indépendant, il y avait aussi déjà cette idée-là. Donc, quand ils ont signé cette troisième convention, Deliveroo a évidemment baissé les prix à 9,41 euros puisque la première convention était à 9,91 euros. Ils ont fait baser ça sur le dos de la Smart en disant que c'était la Smart qui les obligeait à baisser les prix. Mais bon, ça donnait un minima légal pour tous. En parallèle, il y avait des indépendants aussi, mais ça leur donnait aussi une marge de négociation à ces indépendants puisqu'ils s'étaient payés 11,50 euros de l'heure plus... Tout ça, c'est compris hors bonus parce qu'on touchait des bonus. Ce qui permettait aussi, s'ils voulaient baisser la tarification des indépendants, les indépendants pouvaient dire OK, on se retire, on passe à la Smart puisque... Donc, sans vouloir syndicat, ça a eu un rôle un peu de syndicat. Et puis, TechEasy a fait faillite. Et TechEasy a fait faillite donc n'a pas payé en fait les rémunérations de à peu près entre un mois et deux semaines de tous les coursiers, mais y compris des restaurateurs. Donc ça, c'était catastrophique pour certains restaurateurs qui se sont retrouvés avec 20 000 euros de dette, enfin, de manque à gagner. Voilà. Et chez les coursiers, il y avait la Smart. Pas pour les indépendants. Et ça, ça a coûté 400 000 euros à la Smart puisque la Smart, en fait, crée un fonds de garantie quand on passe par la Smart. J'entends par fonds de garantie. Si votre employeur fait défaut, il vous assure le paiement de votre rémunération. Donc ça, c'était un premier événement, ce qui a convaincu quand même pas mal de coursiers par après qui sont passés de Techie Teasy à Deliveroo, soit de rester à la Smart, soit de se mettre à la Smart parce qu'il y avait quand même cette idée de se dire ouais, on ne sait pas de quoi demain est fait et vu le modèle économique tel qu'il est fait, c'est-à-dire sans rentabilité et qui ne vit uniquement que sur les levées de fonds, on a intérêt quand même à avoir des protections. Et Deliveroo, en novembre 2017, a décidé d'arrêter la convention. Donc la convention s'est arrêtée le 1er février 2018. Alors là, c'est à ce moment-là que les manifestations sont mises en place. Il faut vous dire que la plupart des coursiers à la Smart n'ont pas voulu passer indépendants. Il restait 600 coursiers à la Smart à la fin. Il y en a 95% qui ont arrêté derrière. Pour le reste, ça a été un renouvellement total de la population des coursiers de Deliveroo. En fait, Deliveroo voulait arrêter la Smart officiellement pour passer tout le monde indépendant en disant que c'était les coursiers qu'ils demandaient parce qu'ils voulaient plus de flexibilité. Je ne reviendrai pas sur cette flexibilité complètement illusoire puisque soumise justement aux périodes de gros rush. donc ils ont essayé de faire passer tout le monde indépendant et le 1er février ils ont aussi obtenu un agrément qui est l'agrément de la loi de Croo. Après, je ne vais pas aller trop loin là-dedans mais qui est l'agrément de la loi de Croo qui permet de défiscaliser 5100 euros par an. Alors, le problème c'est qu'ils ont fait passer tout le monde en indépendant et cette loi de Croo ça a été la mort de l'indépendant et c'est-à-dire qu'au mois d'avril 2018 il n'y avait plus que 140 indépendants 200 étudiants indépendants qui a un statut un peu étrange et 1543 lois de Croo. Donc, en fait, ils ont fait passer des gens dans un système à payer des taxes pour ne pas les prendre. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je pense qu'on a eu une présentation assez détaillée de à quoi correspond ce régime de travail. Il y avait un journaliste ce matin qui m'a demandé quels sont les effets positifs, les côtés positifs. Je sais maintenant que je pourrais lui répondre de manière plus structurée sur ce qu'on pourrait entendre comme positif là-dedans. C'est à vous de poser les questions maintenant. Si vous avez des réflexions à apporter, des précisions à demander, je suis là. C'est moi qui vous passe le micro. Qui c'est qui va commencer, monsieur ? Oui, bonjour, madame. Moi, je vous remercie pour nous avoir posé un peu le problème du beurre. Vous êtes un peu égaré au niveau des chibani là-bas en France. Mais enfin, bon, je pense que si à l'époque le diesel faisait 1,60, la banderole remettait le diesel à 1 euro et pas les chibani. Parce qu'à l'époque, je pense qu'en France, il y avait une revendication des pensions des chibani. Ça, c'est une parenthèse. Mais enfin, bon, maintenant, je vous ai entendu très clairement. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on est là pour essayer de défendre un modèle ou de le sauver ou de dire, en fait, que ce modèle est mort de lui-même et que finalement, je pense sincèrement, moi, que ce modèle va à notre perte et que je pense qu'il faudrait le dénoncer un peu plus ouvertement. Je sais que ce n'est pas votre rôle que vous avez bien posé le problème mais je vous pose directement la question. Est-ce que ce modèle est encore viable ? Et quand on voit que ce qui se passe d'or avec les gilets jaunes, etc., est-ce que ce modèle a encore de l'avenir ? Merci beaucoup. J'ai deux questions si je peux et je vais les faire courtes. La première, je vois que dans les structures syndicales qui ont soutenu la contestation des chauffeurs VTC, donc on va à la CFDT, FO, je me demandais quelle était la position officielle de structures syndicales plus combatives comme la CGT ou Solidaire. Je vois en Belgique, donc moi, j'ai travaillé avec JB comme livreur assez longtemps et on discutait avec les syndicats qui nous ont aidés dans notre collectif des coursiers et ils disaient « Ah non, nous, jamais aller organiser les chauffeurs Uber parce que ces gens-là sont là illégalement, ils prennent le travail des taxis, etc. » Et donc eux étaient vraiment dans une position où ils ne pouvaient pas imaginer d'aller organiser syndicalement les chauffeurs Uber. Et ma deuxième question, c'est quelque chose qui n'est pas abordé mais peut-être que ce n'est pas le cas justement compte tenu du fait que les chauffeurs VTC doivent faire des lourds investissements donc il me semble est-ce que le turnover est un problème quant à l'organisation des chauffeurs VTC ? Je vois à Deliveroo, Uber Eats, toutes ces entreprises, je pense que c'est deux mois de moyenne l'existence d'un coursier et en fait les gens arrêtent très vite de travailler parce que dès qu'ils peuvent trouver un autre travail ils le prennent et donc je me demande est-ce que c'est quelque chose qui est observable ou pas du tout chez Uber ? Merci. Oui, bonjour. Anne Dufresne, moi j'ai participé à l'organisation de la l'agé européenne des livreurs ici et donc il y a eu plein de choses qui se sont faites au niveau transnational et je me disais que là c'est très différent parce que ça a l'air d'être plus local de savoir qu'est-ce qu'il y a eu à ce niveau-là et ce qu'il y a eu aussi étant donné que c'est une entreprise quand même multinationale et qu'il y a eu aussi en décembre 2017 la reconnaissance d'Uber comme une entreprise de transport par la Cour de justice européenne. Est-ce que ça a eu des conséquences ? Est-ce qu'il y a quand même tout ce niveau transnational qui existe aussi ? Et puis autre chose aussi moi aussi j'étais un petit peu étonnée de la place de la CFDT là et où est la CGT ? C'est ce que tu disais donc là c'est trop simple. Voilà, c'est un peu étonnant. Et autre chose encore savoir un petit peu si justement les collectifs enfin j'ai pas très bien compris le lien entre les deux enfin l'articulation des répertoires d'action entre les costumes cravates et les comment ça se joue exactement est-ce qu'il y a une vraie complémentarité entre ces deux types d'acteurs ou est-ce que c'est pas toujours facile ? Encore une question ou bien vous avez celle-là qui est marquée ? Non ? Encore une monsieur ? Bonjour et merci pour cette étude qui en effet pose très bien le problème. J'ai deux questions ici donc je me demandais quel était le poids de la CSPFO et celui de la CFDT si vous aviez par exemple un nombre de sympathisants d'adhérents par rapport à celui de la CGT pour mettre ça par exemple en relief et surtout ça c'est une sous-question quels sont leurs moyens de pression manifestés en mec classe ok c'est chouette mais est-ce qu'ils ont des contacts comme par exemple la CGT qui peut bloquer la presse imprimée pour faire un gros moyen de pression quels sont leurs et deuxième question je m'éloigne un peu du sujet c'est monsieur derrière moi a parlé de modèle alors ici c'est un modèle qui emploie des humains ce qui n'est pas le cas de l'avenir enfin du moins j'en suis convaincu quand on voit que le problème est posé en France et qu'en France il y a déjà pas mal de taxis autonomes donc si vous avez déjà anticipé dans votre étude ou un modèle d'étude pour intégrer cette donnée là merci je vais juste vous poser cette question on a donné le modèle des plateformes notamment dans le transport de personnes comme le modèle de l'avenir et on vient de l'entendre avec monsieur avec les taxis autonomes les taxis volants etc. et je voulais vous demander quand on voit ce tableau ici on voit bon statut modèle dual salarial indépendance donc on veut clairement séparer le salaire je parle du syndicat des VTC je parle pas de la CFDT alors quand je vois la rémunération donc ils veulent un tarif minimum et donc un tarif réglementé ils veulent un interlocuteur et on parle de l'état et on veut je vois dans la clôture on veut un numerus clausus alors c'est exactement c'est exactement le modèle du taxi alors est-ce que vous croyez pas que pour finalement pour ces jeunes gens pour qui l'avenir c'est Uber finalement leur avenir c'est au fond le taxi vous avez parlé juste petite parenthèse sur les chibani je me suis pas égarée pour le coup parce que de fait c'était un exemple mais il y en a plein en fait il y a de fait pour qu'il y ait une mobilisation il faut qu'il y ait un sentiment collectif et le sentiment collectif il passe par différents éléments et la question justement de justement la question de l'assignation raciale ça revient régulièrement dans tous les échanges il y a dans toutes les discussions informelles c'est un élément qui revient de manière systématique donc j'ai mis les chibani mais il y en a plein d'autres c'est juste un fermement du collectif voilà donc c'était après est-ce que donc est-ce que c'est un modèle viable alors ça c'est un peu compliqué je vais peut-être recouper avec la question finalement des taxis et des taxis autonomes initialement Uber quand c'est lancé aux Etats-Unis il y a une spécificité c'est que c'est un travail d'appoint ou alors c'est un travail qui vient s'additionner aux autres emplois qu'on a par ailleurs c'est pas un emploi principal et finalement on peut quasiment l'appréhender comme ça c'est qu'initialement c'était ça en France c'est un emploi principal sauf qu'en fait concrètement il peine vraiment à en vivre ce qui est 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 en effet intéressant sur la question du modèle des taxis c'est que ce que nous expliquait ce que nous expliquent les leaders syndicaux c'est que au début ils nous expliquent en fait on s'est planté on a cru que les taxis c'était nos ennemis et en fait c'est eux qui ont tout compris en gros c'est ça qu'ils nous disent ils ont tout compris ils ont compris qu'en fait c'était toutes ces mesures numerus clausus etc tarifs réglementés c'était une bonne chose et au début du mouvement il y avait même dans les négociations une volonté d'intégrer une partie des chauffeurs VTC dans dans les taxis parmi les taxis après dans les négociations c'est passé à la trappe et et puis les 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 sujets se sont déplacés mais il y a vraiment eu ça donc il y a eu donc modèle d'avenir en tout cas ça a été quasiment pensé comme tel à un moment donné et ça a été abandonné mais c'est vrai que le modèle qui le défend est extrêmement proche ça c'est c'est évident après sur les taxis autonomes ce qu'on voit à l'heure actuelle c'est qu'il y a des expérimentations il y a eu des accidents à un moment donné donc on a arrêté les expérimentations ce qui les chauffeurs en parlent en disant finalement nous on est juste dans une période de transition on est en train de se battre pour un métier qui va disparaître je lis pas l'avenir après ce qui est ce qui est ce qui est toujours compliqué c'est tous les débats autour de l'automatisation c'est que l'automatisation c'est extrêmement difficile vous avez tout un tas de scénarii différents pour évaluer les effets en termes d'emploi est-ce que vraiment ça va supprimer massivement de l'emploi et tout il y a vraiment des calculs très très différents et je ferais bien à mal de trancher là-dedans ce qu'on sait c'est que l'automatisation elle supprime jamais totalement le travail il y a des déplacements qui s'opèrent après est-ce qu'il n'y aura plus de chauffeurs à l'avenir j'en sais rien pour l'instant quand même les expérimentations elles ne sont pas extrêmement concluantes la CGT c'est une question qu'on s'est posée tout de suite on a été extrêmement étonnés justement que la CGT ne soit pas présente parce qu'on s'y attendait pour nous c'était une évidence et après ce qui s'est passé c'est que ce que nous ont expliqué les leaders celui de SCPVTC qui initialement s'est tourné vers l'UNSA explique qu'il est allé voir au début la CGT mais qu'il a trouvé il nous dit il en est trouvé porte close donc que finalement on considérait que les indépendants c'était pas leur objet c'est son discours donc après il s'est tourné vers l'UNSA il avait un contact là-bas et ce qu'il a argumenté il a argumenté sur le fait qu'il voulait être indépendant autonome et que l'UNSA lui permettait ça finalement d'éviter la grosse structure qui viendrait cadrer la mobilisation et on ne les a pas vus revenir enfin la CGT ou Solidaires en effet ne sont pas du tout revenus on doit faire un entretien mais il n'est pas encore fait de ce côté-là pour comprendre justement leur absence parce que nous aussi ça nous a vraiment étonnés au début la CFDT ils sont arrivés vraiment en cours de route et quand on regarde la manière dont ils sont arrivés ça a été vraiment porté par un individu qui a porté cette cause-là et qui s'est d'ailleurs confronté à beaucoup d'obstacles parce qu'il y avait aussi alors c'est peut-être ce qui va expliquer aussi la question de la CGT mais c'est une hypothèse à vérifier c'est le poids des taxis aussi c'est qu'il était difficile de s'engager à la fois du côté des taxis et du côté des VTC est-ce que la même chose est valable pour la CGT peut-être je pense que c'est une hypothèse à creuser du côté de la CFDT en tout cas lui il a vraiment dû s'opposer en interne parce que justement il était vu comme enfin c'était mal vu par rapport au taxi qui était défendu par la CFDT alors sur le turnover alors on a un problème concrètement sur cette enquête c'est la question des données STAT c'est que par exemple les salariés on les avait on les a jamais eus enfin ils n'étaient pas comptabilisés à l'heure actuelle on a maintenant un nouvel outil c'est le registre du VTC que j'ai évoqué tout à l'heure c'est le seul élément qu'on a qui est très partiel en fait donc il y a du turnover c'est sûr enfin du côté des salariés à l'époque parce qu'il y en a très très peu maintenant les salariés moi j'avais rencontré des capacitaires qui m'expliquaient qu'ils les gardaient un mois ou deux max donc les salariés ça tournait énormément mais j'ai pas de chiffres pour le coup et ça c'était un objet de grosse frustration pour savoir justement comment ça tourne si ils le mettent en avant justement et c'est vrai que justement ceux qui sont mobilisés ceux qui sont là les leaders et tous les chauffeurs qui étaient présents c'est ceux en fait qui sont souvent les plus anciens c'est ceux qui sont mais c'est classique dans tout ce qui est sociologie de la mobilisation c'est souvent ceux qui s'en sortent en fait le mieux c'est ceux qui ont réussi qui ont fait plus de réseaux qui sont plus implanteurs de la profession qui ont développé une clientèle privée donc ils sont les moins précaires des précaires ce qui est grand classique donc et qui justement explique voilà c'est compliqué parce que on n'arrive pas à les mobiliser et à l'époque alors à l'époque justement des premières mobilisations Laurent Grand-Guillaume donc lui avait à la louche estimé que 70% des chauffeurs étaient des salariés et ceux-là clairement c'était impossible de les mobiliser parce que c'était des personnes qui étaient extrêmement précaires qui devaient payer tous les jours genre 85-90 euros à leurs capacitaires donc c'était extrêmement compliqué de se positionner puis qui tournait beaucoup donc déjà ça fait une grosse population qui tourne mais de fait oui bien sûr que c'est un frein à la mobilisation et ceux qui nous en fait à force de faire toutes les mobilisations bon ils nous connaissent mais parce qu'aussi c'est toujours un peu les mêmes c'est toujours un peu les mêmes acteurs qu'on va retrouver ce qui est intéressant c'est de voir finalement la durée du mouvement ils sont ils sont pas extrêmement nombreux en fait ils peuvent ils ont une capacité de nuisance importante parce qu'ils bloquent avec leur voiture donc ça peut vite bloquer bien bloquer certains points libéralgiques de Paris mais en même temps ils sont jamais extrêmement nombreux au maximum j'en ai vu une centaine et du coup c'est un peu les mêmes qui sont toujours là donc c'est pareil du point de vue des du poids des organisations syndicales le nombre de sympathisants etc on n'a pas non plus réussi à avoir de chiffres il y a eu à un moment donné un gros débat parce qu'il y a une commission qui s'est constituée et il fallait justement démontrer le nombre d'adhérents qu'on avait initialement en fait ces organisations ces leaders expliquaient qu'ils ne cherchaient surtout pas à ce que les gens adhèrent il fallait juste une représentation et à partir du moment où il y a eu cette commission par contre là ils sont rentrés dans une logique d'adhésion et là il y en a un seul qui est passé en fait c'est FO et SCPVTC n'a pas obtenu de place dans cette commission mais a priori ils sont en recours parce que le dossier ne serait pas parvenu à la préfecture enfin bref dans les mobilisations ce qu'on voit clairement systématiquement c'est que SCPVTC FOCAPA c'est ceux enfin les mobilisés s'en revendiquent davantage que la CFDT ah oui les questions de coordination internationale les décisions de la cour européenne et tout est-ce que ça a eu des effets ben là il y a en fait au niveau local enfin au niveau local il n'y a pas eu énormément d'effets ce qui justement il faut voir ce qui va se passer au niveau de la requalification qui est en cours ce qui est intéressant c'est nos collègues juristes qui avaient mis ça en évidence ils expliquaient qu'en fait au Royaume-Uni il y a eu des cas de requalification pas en France pour l'instant mais en fait ils ne prennent pas du tout tous les cas de la même manière au Royaume-Uni ce qu'il nous a expliqué c'est que les juges vont vraiment regarder les conditions d'exercice du métier et donc voir il y a des formes de dépendance il y a des règles à respecter donc il y a une question une subordination les tarifs sont fixés etc et du côté en France en fait à partir du moment où il y a une où ils peuvent organiser leur temps de travail comme ils le souhaitent et bien on rentre pas dans l'activité et à partir de là et bien ils perdent c'est la nouveauté justement avec ce qui s'est passé avec le procès du livreur en cours de cassation mais donc voilà c'est à suivre mais c'est vrai qu'on n'a pas vu d'effet du point de vue de la décision de la Cour européenne justement reconnaissant le statut d'entreprise de transport sur les relations entre les costumes cravates et en gros les survêtes c'était un peu ça justement c'est ça qui est ambivalent c'est à la fois un jeu de mise à distance parce que sur la scène publique c'est la scène médiatique il s'agit de faire donner une bonne image du mouvement donc costumes cravates services professionnels etc et on met à distance ceux qui vont un peu rentrer davantage dans la confrontation mais en même temps ce que je disais tout à l'heure on s'appuie dessus c'est un moyen de pression dans certains moments donc on les met pas en avant mais on les garde un peu comme comme un moyen de pression par ailleurs avec aussi des mouvements intéressants on a un personnage qui lui faisait partie de ceux qui bloquaient les locaux etc et puis en fait qui est passé dans qui est passé leader de FO et puis en fait qui s'est fait virer enfin bref donc il y a des mouvements quand même entre les deux justement c'est pas il n'y a pas une barrière nette entre les deux je pense que vous avez fait le tour du premier lot on va donner la parole à monsieur pour terminer et monsieur qui a une information à donner et on clôturera oui bonjour moi je connais rien du tout dans tout ce qui est syndicat français mais personnellement j'ai travaillé pour une plateforme numérique ici à Bruxelles qui s'appelle 10 minutes et donc enfin il dépend de enfin c'est surtout les clients qui est mis à l'avant et qu'on travaille comme indépendant donc c'est à 6000 euros maximum par an et on gagne on peut faire son tarif soi-même c'est à dire par exemple moi je travaille en plomberie on demandait 30 euros de l'heure au client et on retire 20 euros de commission pour la plateforme et 10% des impôts voilà bon je voulais dire qu'on n'était pas on n'est pas traité comme des humains en fait parce qu'on est plutôt dépendant des clients et de la plateforme numérique donc enfin n'importe qui peut faire une plateforme en ayant fait des études de l'informatique ou autre et faire sa petite société sa start-up en fait voilà je voulais dire oui parce que je n'ai pas parlé des clients mais c'est vrai que les clients ont un poids central dans tout ça parce qu'il y a des questions enfin tu l'as dit tout à l'heure des évaluations c'est à dire que justement dans le côté travailleurs indépendants ou là où ça questionne c'est que les donc les chaque à chaque course donc les clients évaluent les chauffeurs ils leur mettent des étoiles des appréciations des commentaires et donc on a une moyenne et en fait à Paris parce qu'en fait ça dépend des des villes s'ils descendent en dessous de 4.5 sur 5 donc ils sont déconnectés hein c'est passé à 4.65 où ça ça dépend des villes en fait ah d'accord parce que à Montréal c'est plus élevé c'est 4.8 à Paris c'est 4.5 vous voyez en fait ils font une moyenne a priori et c'est vrai que quand on note enfin sur 5 on peut se dire bon bah 4 sur 5 c'est pas une mauvaise note en tant que telle on a pas l'impression de saquer quelqu'un en fait sauf que 4 en fait si tout le monde met 4 ça chute très très vite ils peuvent se retrouver donc déconnectés voire après leur compte suspendu et c'est là que ça justement dans ces cas là on voit la dépendance à l'application parce qu'on a plus de revenus à ce moment là oui la déconnexion c'est un licenciement en réalité bah c'est une sorte enfin justement c'est un des arguments qui est avancé pour les requalifications ah oui c'est une information bruxello-bruxellois je sais pas si elle va vous intéresser il y a un procès qui a été mené par la fédération belge des taxis justement par rapport puisque vous parliez de la conséquence de l'arrêté de la cour de l'union européenne effectivement sur cette base là bon on a mené un procès qui demande effectivement que des sociétés comme Uber puisqu'elles agissent dans le domaine du transport et de l'munéré de personnes et bien qu'elles soient donc reconnues en tant que telles et que donc elles se conforment aux réglementations des pays membres c'est exactement ce que dit la cour de justice européenne donc on aura d'ici à mon avis avant la fin de l'année une décision à Bruxelles ce sera peut-être symbolique puisque Bruxelles à ce poids symbolique d'être la capitale de l'Europe on espère qu'on aura une décision favorable alors je m'excuse si j'ai pu vous paraître un peu agressif aux jeunes hommes là concernant les taxis les taxis autonomes je voulais juste vous dire c'est vrai que vous n'avez pas personne ne peut répondre effectivement parce qu'on n'a pas de boule de cristal mais on peut quand même se référer au passé puisque si on prend l'exemple par exemple du pilote automatique dans l'aviation il a été inventé en 1912 on est quand même 180 ans plus tard et toujours deux pilotes dans l'avion donc c'est pas certain du tout voilà voilà c'est peut-être un petit peu hors sujet mais enfin je me questionne quand même comment se fait-il que l'image de la voiture doit encore être liée à la voiture de fonction comment se fait-il que les chauffeurs doivent se vouloir en costume cravate qu'il y ait peu de femmes je trouve qu'il y a là beaucoup de traits extrêmement archaïques aux réactionnaires et que je pense que dans le modèle moi je me souviens de la ville de Mexico avec tous ces petits taxis où toute population confondue prend un taxi je trouve extrêmement curieux que dans nos villes nos grandes métropoles occidentales nous soyons en train de reproduire un système de voitures à la oligarque ça ne me semble pas vraiment être le modèle qu'une grande partie de la population souhaite voilà merci je voulais juste demander parce que je pense que je n'ai pas bien compris qu'est-ce que vous voulez exactement dire quand vous dites modèle de la grande remise alors ça veut pas de répondre à d'autres questions en même temps en fait le modèle de la grande remise c'était ce qui existait avant avant en fait on avait les taxis et la grande remise donc les taxis modèles réglementés par l'État etc la grande remise en fait c'était des travailleurs indépendants certains salariés pour travailler pour des entreprises de grande remise c'était les services de voitures de chauffeurs privés qui travaillaient essentiellement pour les hôtels les entreprises où vous aviez par exemple des mises à disposition par exemple toute la journée et qui étaient donc très très bien rémunérés et donc ce modèle là ça reste en fait le modèle de référence pour SCP, VTC et FO c'est pour ça qu'ils sont en costume cravate ils le revendiquent en fait comme un modèle justement de côté classe en fait c'est un beau métier et c'est revendiqué comme ça parce que j'offre une prestation de qualité et justement et initialement c'était je me distingue des taxis c'est eux le low cost en fait il y a cette tension et finalement il y aura une sorte de renversement qui reviendrait mettre en question cette identité là et donc on a encore en fait ça s'est transformé en secteur VTC à la place de la grande remise et donc on a pour le coup là une diversité de situations c'est à dire qu'on a des chauffeurs qui travaillent uniquement par les applications qui eux ne sont pas forcément en costume cravate ils mettent un peu ce qu'ils veulent sauf quand ils bossent pour chauffeurs privés qui leur imposent une cravate rouge et après vous avez des chauffeurs qui eux continuent d'avoir des courses privées mais ils sont vraiment très peu nombreux parce qu'il faut du réseau c'est souvent des cas moi ceux que j'ai rencontrés qui avaient une clientèle privée c'est plutôt des chauffeurs c'est là que je trouvais les chauffeurs les plus âgés et qui étaient plutôt dans des cas de reconversion professionnelle et qui utilisaient les réseaux dont ils bénéficiaient auparavant dans leur activité par exemple j'en ai un en tête qui faisait de l'import-export avec la Chine il s'est reconverti sa boîte n'a pas fonctionné il a dû mettre la clé sous la porte il s'est reconverti comme chauffeur VTC il a aussi une moto-taxi déjà il a du patrimoine qui lui a permis de payer cash la voiture le moto-taxi ce qui change un peu la donne et puis après en fait il a contacté tous ses anciens clients chinois pour dire voilà maintenant je fais ça et donc il a beaucoup de mises à disposition justement pour d'anciens clients à lui donc lui il articule appli et chauffeur privé mais il faut quand même énormément de ressources donc ils sont quand même très marginaux ceux-là donc ceux-là s'en sortent mais en fait ils s'en sortent grâce aux courses privées pour le coup et ils sont plus proches de la grande remise ok je pense qu'on peut clôturer ici il y a un bar là-bas on peut boire un verre et discuter n'oubliez pas ce soir à 19h la maison du livre rue de Rome mon père ce robot qu'est-ce que les robots laisseront aux humains voilà je remercie Sophie Bernard merci salut m 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 Sous-titrage ST' 501